Nangs Reborn Bonjour les professeurs et bienvenue sur Nangs Reborn, si vous n'êtes pas abonné, vous nous rejoignez, abonnez-vous en dessous de cette vidéo et activez la cloche de notification. Dès que vous sentiez que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, un seul j'aime suffit pour nous en informer. Maintenant, soyez prêts. Nangs Reborn Beaucoup de personnes se posent encore cette question de savoir, est-ce que le Seigneur de Christ n'est rien, est-ce qu'il existe, et est-ce qu'il y a de la puissance dans son nom, est-ce qu'au travers du nom de Jésus Christ, est-ce qu'on peut être sauvé, est-ce que quand on prie au nom de Jésus Christ, ça a des effets. Et quand les gens entendent ces chansons qui disent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus Christ, beaucoup de personnes sont très contentes d'entendre cela, mais elles ont encore des doutes. Et moi, je suis ici pour vous confirmer que, effectuellement, ce ne sont pas des histoires quand on vous dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus Christ. La foi et soeur, vous pouvez croire en tout, et vous pouvez ne pas croire en tout, mais n'oubliez pas qu'il y a une chose à laquelle vous ne devez jamais douter, c'est l'existence de Dieu et du Fils de Dieu très haut. Tout ce que nous avons découvert dans la Bible, au travers de tous ces événements, comment le Seigneur Jésus Christ a été bon, et les gens l'ont laissé pour un autre homme méchant. Et comment le Seigneur Jésus Christ a été décédé, comment les gens l'ont crucifié, et comment après il a été ressuscité. Tout ce qu'il y a eu d'histoire, ça aussi vous pouvez croire, et vous avez le droit de ne pas croire aussi. Mais les gens l'ont sûr, moi je sais que Jésus est réel, comme vous êtes réel, comme le diable et ses agents sont réels, comme il y a des méchants et il y a de bonnes personnes, c'est comme ça le Seigneur Jésus Christ, il est ressuscité. Moi, j'ai entendu parler de lui. D'abord, j'ai entendu parler de son père. Vous savez, je suis né dans une famille où il ne va pas être normal à l'église, et l'un des deux côtés étaient témoins du Jéhovah. Vous savez, chez les témoins du Jéhovah, ceux que connaissent peuvent confirmer. Sur les témoins du Jéhovah, on parle rarement du Seigneur Jésus Christ, les gens ne font que parler de Dieu, et on nous dit que le Seigneur Jésus Christ a été tué sur un poteau. Au lieu que ce soit nous pourrons, on nous dit que c'est un poteau. Et quand on prie là-bas, on ne peut pas au nom de Jésus Christ. On prie Dieu directement, parce que là-bas, ce sont les témoins de Jéhovah. C'est dans une telle situation que moi je suis né. Et je continuais à évoluer. Puis je continuais à évoluer, je me rapprochais d'une autre façon de prier, d'une autre façon de voir les choses, d'une autre façon de voir Dieu, qui est ce que nous voyons aujourd'hui. L'église évangélique. D'ailleurs, les gens prient et chacent les démons. Et c'est arrivé dans une période où on montrait beaucoup les films de sorciers à l'église pour diffier les gens. Les gens de l'église s'organisaient. Et ils trouvent une personne qui comprend bien anglais pour faire la tradition d'un film de sorcière. Ainsi que les gens puissent comprendre que vraiment, dans ce monde, sans Dieu, ce n'est pas bien à cause des sorciers. Et moi, je regardais tout ça et j'apprenais beaucoup de choses. J'apprenais tas de choses. Et à l'heure, je me trouvais dans une cour où des jeunes gens chantaient. Moi, j'étais témoin de Jéhovah. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire de chanter à la voix de Dieu. Et c'est en ce moment, c'est ce jour-là que j'ai appris ma première chanson, ma première adoration à Dieu. Qui disait que Dieu, il veille sur moi. Il a sa main sur moi. Et c'est lui qui tient mon étoile. En fait, je suis tout. Dieu, c'est moi et il est tout. Et moi, j'aimais ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par les choses spirituelles, les choses de l'esprit, l'homme ou pas de l'esprit, ce genre de choses. J'ai toujours été attiré par des choses mystérieuses. Je suis une personne vraiment très curieuse. Et j'ai continué à évoluer comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive, à un moment donné de ma vie, dans un quartier réputé dans la sorcellerie. On est dans le quartier. Quand vous avez vu dans le quartier, il n'y a que beaucoup de sorciers dans le quartier. Avant que j'arrive dans le quartier, moi déjà, on m'a déjà informé que là où tu vas aller, là-bas, là, il y a beaucoup de sorciers. Ah, je ne comprenais rien. Et il y avait un frère. Ah oui, mes frères, là, il y a un qui priait beaucoup. C'était même mon confrère. Ils priaient beaucoup. Et ça m'étonnait un peu. Parce que lui, j'étais évangélique. Et moi, à cause d'un côté de mes parents, je ne vais pas préciser, mais à cause d'un côté de mes parents, je suis né d'une famille. Dans un quartier où on était témoin, je ne vais pas prier comme l'Église évangélique, on ne connaissait pas ça. Donc, moi, je le regardais tout le temps prier. Il se mettait en genou. Il se prosténait. Il priait. Sérieusement, même vous savez, j'ai prié de combien on chasse les démons. Demons, sort ici, on va là-bas. Va chez le voisin, va là-bas, va le salut. Et puis, il ne faut pas revenir, reste là-bas. Je ne vais prier. Je savais où il faut faire rire, mais c'était sourire, il était sourire dans ce qu'il faisait. Et moi, je me posais la question, comment ça se fait ? J'aimerais vraiment apprendre cela, parce que pour moi, c'était comme quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, j'étais tellement attiré par la dernière chose. Et c'est en ce moment-là, j'ai commencé à découvrir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la religion de moi et Jérôme, on ne m'a pas parlé suffisamment de lui. Les gens concentrent beaucoup plus de temps à parler de Jérôme. Voilà. Genre Dieu directement. Et c'est en ce moment-là que j'ai découvert la religion de Jérôme, et j'ai découvert qu'on doit prier au nom de Jésus. C'est en ce moment-là que j'ai découvert cela. Je peux dire qu'en ce moment-là, j'étais entre ce 1 et ce 2. Là, vous pouvez comprendre que j'étais encore enfant. Je ne sais pas quel âge j'avais en ce moment-là. J'avais moins de 14 ans. Moins de 14 ans. Et c'est plus tard, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé dans ce quartier où il y avait beaucoup de la sorciérie. Et c'est même dans une attaque de sorcière que je vais voir pour la première fois qu'il y a la puissance de le nom de Jésus. Et ça va me marquer à jamais jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis passé de CE2 à la classe de, 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 on va dire, quatrième et troisième. Là, on arrive dans un autre quartier, dans un quartier où j'étais en classe de quatrième et troisième. Maintenant, j'avais remarqué que, j'avais beaucoup remarqué que, moi, quand j'étais en classe d'examen, il y avait beaucoup de choses bizarres qui m'arrivaient. Je tombais beaucoup malade. Vraiment malade. Et, à un moment donné, les parents même se disaient que, oh, voici, il y a tel mois qui arrive, c'est que Willy va tomber malade. Parce que, on m'appelle Willy, Willy. Je m'appelle Jean Williams. Tu vois, vous voyez, Jean Williams. Mais, les gens ont l'habitude de m'appeler Willy, 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 Willy. Donc, c'était un peu ça. Et, ça me fatiguait beaucoup, surtout en période d'examen. Et, en même temps, moi, je ne prenais pas tellement cela en sérieux. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire de sorcellerie dedans ou la main du diable. Parce que, il est clair que ce n'est pas normal qu'une personne tombe malade à une date précise de l'aller. Tout le cas, c'est comme ça. Si ça vous arrive, n'acceptez pas ça. Ce n'est pas normal. Et, c'était des signes que j'observais beaucoup, mais je ne comprenais vraiment pas. Et, voici que, pendant que j'ai essayé de dormir, c'est-à-dire, après avoir étudié la nuit aux enjeux de 4h du matin, Je me suis souvenu que mon frère, ma mère, a pris à prier. Ce seul jour où j'ai décidé d'appuyer, c'est ce jour-là que les sorcellerie sont venus m'attaquer. Ce jour-là, je suis décidé d'appuyer, c'est même ce jour-là que des choses terribles se sont passées. Ce que j'ai vu, jusqu'aujourd'hui, je peux vous expliquer comme si ça venait de se passer. Je me suis en genou, parce que mon frère, qui m'a pris à prier, m'a dit que quand on prie, il faut se mettre en genou. Je me suis mis à genou, et j'ai prié, et je disais, un mot, 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 un mot. C'est sûr, il fallait que le nom de Jésus soit nécessairement les ans et puis sa femme, on l'a fait. C'est un truc comme ça. J'ai dit, il y a un enfant qui a encore le 4ème et le 3ème, je peux même dire, à partir du 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Voilà ! Je peux dire que c'est-à-dire que ces sorcellerie sont passées. et moi c'est que j'ai fini de payer non en fait je suis bien bien c'est comme si j'étais même lourd mais ce jour là quelque chose s'est passé j'aimerais vraiment bien plié moi je suis en conscience que j'aimerais bien plié j'ai envie de plié et puis tu n'as plus tu n'as pas tellement sommet n'est pas tellement assoupli qui sent que tu es un peu libre c'est quelque chose pareil et voici qu'il a fini de plié et dès qu'il a fini de plié et que je me suis endormi ça n'a pas duré en même temps je me retrouve quelque part quelque part quelque part et en même temps que je suis dans cet endroit là je peux moi même me voir coucher sur le lit j'étais couché sur le lit tout le monde dormait autour de moi et c'est comme si je voyais mon corps et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était assis sur moi et cette chose là m'empêchait mon corps de bouger ça m'empêchait de me réveiller ça m'empêchait de me lever c'était vraiment terrible en ce moment là je pourrais voir c'est que tout le monde ils voient m'effrayer ils voient m'effrayer ils étaient tous couchés là j'appelle le nom ils ne répondent pas mais en ce moment là ils ne peuvent pas se réveiller ou non plus ils ne peuvent pas se réveiller parce que j'ai crié plus doucement du genre tu parlais comme ça mais tu peux c'est lui qu'il voit des gens crier comme ça aide moi j'ai un peu quelqu'un qui dit aide moi là pour dire aide moi à autre voile et de pas d'idées il fait comme ça c'était un truc pareil j'ai appelé tout le monde parce que je sentais qu'ils étaient couchés là c'est comme si des gens s'étaient assis sur moi c'est comme s'ils avaient mis des tonnes de sacs de riz sur mon corps et moi ils sont en bas juste pour ne pas que je me lève en ce moment là je ne pouvais rien faire j'étais calé là comme ça c'était chaud j'appelais le nom de mon frère mon grand frère d'abord comme celui qui m'a pris à prier j'ai appelé j'ai appelé mes petits frères personnes n'a répondu je n'ai pas appelé mon père qui son nom ça il y a quelques années il est en troisième aïe 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 j'ai appelé tout le monde à mon secours parce que j'étais quelqu'un qui m'a dit de mourir mais personne ne voit que j'étais assis sur mon corps sur moi je sais pas je ne vois pas c'était surtout de mon corps je me voyais c'est pas de la blague c'est pas le témoignage de quelqu'un je vous dis c'est moi même vous parlez à moi et moi ici mais aujourd'hui la dune aussi ça vous parlez un peu il faut que je vous parle pour que les gens comprennent que la vie c'est pas un jeu quand même écoute moi bien en ce moment j'étais couché j'appelais tout le monde à mon secours personne ne venait là c'est là je me suis souvenu curieusement que j'avais regardé un film un film des sorciers où là-bas des gens qui se trouvent en danger ils appelaient jésus-christ et s'appelait je suis les sorciers dans ce moment là que j'ai tout fait pour pouvoir ouvrir juste la bouche pour dire j'ai dit quand j'ai dit j'ai réussi à dire jésus je n'avais pas ajouté christ la chose les toutes les choses qui se trouvaient sur moi qui m'empêchait de me lever de bouger en ce moment qui faisait que j'étais fait mourir tout ça a disparu comme ça boum je me suis levé en respirant comme si j'avais coupé mon souffle et que je me trouvais dans de l'eau ouvrir quand quelqu'un a coupé son souffle et il est dans une piscine dans de l'eau genre comme s'il veut il veut voici à faire une minute sans respirer et de la main il sort en étant essoufflé c'était la même chose j'ai cru que c'était de la blague en après je me suis encore endormi je me suis couché ça n'a même pas fait 5 minutes 10 minutes la même chose a recommencé là maintenant là c'est une grave parce que je pouvais voir des gens habillés en noir autour d'un âme en train de m'appeler jésus qui a envie de mourir je voyais ça dans les films de des sorciers me montrer moi j'ai pensé que c'était des films mais comment ça fait que ce soit réel mais encore là j'ai appelé pour la deuxième fois jésus et pour la deuxième fois je me suis réveillé levé de la même façon ce soit en respirant de la sorte c'est là j'ai compris que sans dire quelque chose qui se passe il faut que je me l'aime pour prier c'est là j'ai commencé à prier est-ce que c'est ce qu'il a dit à Dieu est-ce que c'est ce qu'il a dit il a dit seigneur jésus-Christ je ne suis pas passé par un v4 chemins je ne suis pas passé par 70 milliards de chemins j'ai dit seigneur jésus-Christ ah j'ai un sommeil pendant le mec que je m'entends et quand j'ai fini de prier comme ça au nom de jésus-Christ je me suis endormi maintenant comme un bébé et quand j'ai fini de prier comme ça au nom de jésus-Christ je me suis endormi maintenant comme un bébé j'étais même passé le matin quand je me suis réveillé je ne pourrais pas croire ce que j'ai passé c'est ce jour-là que j'ai cru que les sorciers existent et que le nom de jésus-Christ ça fut les sorciers depuis ces jours jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais m'endormi sans prier pour dire jésus-Christ viens à mon aide ou viens à mon secours maintenant je vous pose la question est-ce que le sain de Christ le résiste ou pas est-ce qu'il y a la puissance dans le nom de jésus-Christ hey mais pour cette question je ne veux pas te répondre rapidement mais tu regardes ce témoignage c'est que mon jésus-Christ et comment le nom de jésus-Christ m'a sauvé ce jour-là ça m'a pour moi aidé imaginez ce l'instant où j'ignorais que le nom de jésus-Christ existait je n'ai même pas dit jésus-Christ j'ai dit jésus juste juste jésus et ce jour-là le nom de jésus m'a aidé à me tirer d'affaires ça c'était pour la première fois de ma vie que le nom de jésus-Christ avait un impact spirituel dans ma vie et m'avait sauvé de la mort la deuxième fois où c'est arrivé là même là c'était un cas de poison en poison mais je vais vous expliquer cela dans la prochaine vidéo je vais comprendre comment Dieu m'a ressuscité je pense que vous allez comprendre certaines choses vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la télé d'approche et priez pour moi c'est que nous avons la force afin de pouvoir faire la prochaine vidéo je vais venir tout cela je vais vous expliquer vous faire comprendre que jésus est seigneur je vais me décrire je vais vous Abré je vais vousugs Sous-titrage ST' 501